Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le chef de la diplomatie algérienne poursuit sa tournée en Afrique en tant qu'envoyé spécial du président de la République, Ahmad Attafeta Luanda. Il a été reçu par le président angolais. Pour sa part, la secrétaire d'État chargée des affaires africaines a été reçue hier par le président Burkinabé, Ibrahim Traoré. Au volet santé, le ministère lance une campagne de vaccination entre le 15 et le 20 décembre. Elle concerne des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ou en retard vaccinal. A l'étranger, l'armée d'occupation a une nouvelle fois bombardé des positions en Syrie, des positions militaires cette fois-ci. Et puis sport football, troisième journée de la phase de poule de la Ligue des champions. Le Mouloudia d'Alger affronte ce soir le Hillel Soudanais. C'est à 20h au stade du Saint-Juillé. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines est arrivé hier soir à Luanda, en Angola. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales et du renforcement de la coordination sur les questions et les dossiers à l'ordre du jour au niveau continental. Au moment où la République d'Angola s'apprête à assumer en février prochain la présidence tournante de l'UA, l'Union africaine. Le chef de la diplomatie, Ahmad Attaf, a été reçu ce matin par le président angolais auquel il a remis une lettre du président de la République, Abdelmajid Boune. Attaf tiendra ensuite une séance de travail avec son homologue angolais. De son côté, Selma Barthamansouri, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires africaines, a été reçu en audience hier par le président du Burkina Faso, Brahim Traoré, auquel elle a remis un message du président de la République, Abdelmajid Boune. Selma Barthamansouri s'est exprimée au sortir de cette audience sur l'importance des relations bilatérales qui lient les deux pays. Nous sommes conscients de la difficulté de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. Et l'Algérie, soucieuse de se montrer aux côtés de ses frères en Afrique en général, est toujours prête à appuyer les efforts du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale. Dans le reste de l'actualité, inaugurée la semaine dernière, l'École supérieure de management des travaux publics a abrité son tout premier événement, une journée d'études sur le dragage des ports, une opération qui consiste à nettoyer les fonds des plans d'eau, une opération coûteuse. Un groupe de travaux maritimes récemment lancé va prendre en charge ces travaux. Selon le ministre des Travaux publics, l'artal-la-Khrouk est au micro de Smaïni Mouni. Sur ordre de M. le Président de la République, nous avons créé un groupe GTM, c'est un groupe de travaux maritimes. Nous avons pu réunir certains, voire une dans ce groupe, un certain nombre de sociétés de travaux maritimes, telles que Méditerran, Altif et d'autres sociétés qui viendraient en complémentarité par rapport à cette société. Avec ce groupe, nous comptons faire face au plan de charge qui va se présenter pour la réalisation, l'extension des ports, pour l'assainissement et le désensablement des ports que nous avons. Aujourd'hui, le thème, c'était le désensablement des ports. C'est un phénomène que nous observons à travers les secondes ports qu'on a au niveau du territoire algérien. C'est un phénomène récurrent et coûteux. Il est important d'améliorer les études de conception et de protection de ces ports, de se doter d'entreprises qui viendraient désensabler ces ports de manière permanente et récurrente. Ça gêne l'exploitation de ces ports, et notamment pour ce qui est des ports de pêche, où des fois, les embarcations n'arrivent même pas à accéder au bassin. Le ministre des Travaux publics a ensuite évoqué les travaux d'extension du port de Djenjen. Le port de Djenjen, ce qui est le plus grand port d'Algérie, que ce soit sur sa capacité, que ce soit surtout sur le tyran. En fait, au niveau national, nous n'avons pas un port qui a une profondeur de 18 mètres, en dehors de Djenjen justement. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu un poste à quai avec les travaux qui ont été entrepris récemment par Serport pour l'aménagement de ce port. On va augmenter le nombre de postes à quai, ce qui va augmenter réellement sa capacité de recevoir les différentes marchandises, que ce soit en conteneur, que ce soit en marchandise générale. Et sur l'instruction de M. le Président de la République, nous avons lancé l'étude d'extension de ce port, qui va aller au-delà des capacités nécessaires pour l'Algérie, mais notre but, c'est d'en faire un hub régional. Avec tous les atouts qu'il a, il y a de l'eau, il est desservi par le chemin de fer, il y a un pénétrant d'autoroutes qui va jusqu'à l'autoroute est-ouest, il y a aussi des zones industrielles. Il va constituer réellement un hub et on va augmenter réellement et sensiblement sa capacité d'accueil. Les propos recueillis par Smea et Mimouni. Au fil des années, le climat de l'Algérie est passé de semi-aride à aride. Les températures sont en augmentation, les précipitations sont irrégulières. Bref, l'impact du changement climatique se fait sérieusement ressentir. Des solutions sont cependant envisagées pour en atténuer les conséquences. Ce reportage signé là encore Smea et Mimouni. Un changement caractérisé par des variations des conditions climatiques marquées, notamment par des phénomènes météorologiques extrêmes. Soumya Amroun, directrice générale des changements climatiques au ministère de l'Environnement. La sécheresse, la réduction des précipitations et la réparation des ressources hydriques. Nous sommes en train de vivre ces événements. Depuis des décennies, la journée a une diminution de potentialité hydrique et un stress hydrique. Pour les climatologues, nous assistons à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes et aux autres aléas climatiques. Abed Saleh Sahabi, climatologue et expert auprès de l'Organisation Météorologique Mondiale. Pour ce qui est de l'Algérie, si on analyse les données observées, on peut conclure que le signal du changement climatique est déjà apparu. Le déplacement des saisons de pluie, les pluies soudaines de faute intensité, ainsi que l'amplification de l'intensité, de la durée, de la fréquence des phénomènes de chaleur extrêmement enregistrées, notamment ces dernières années. Donc beaucoup de villes ailleurs confinent bien la situation constatée dans d'autres régions du monde. Toute une stratégie est opérationnelle pour faire face à l'impact des changements climatiques. Soumya Amroun, directrice générale des changements climatiques au ministère de l'Environnement. L'État algérien est très conscient de cette problématique qui touche le pays depuis plusieurs années. Parmi les mesures que l'État a faite, un comité national climat qui a réfléchi à cette problématique, c'est un comité intersectoriel. D'autres mesures sont aussi prises pour répondre aux besoins en eau pour l'agriculture, l'utilisation des eaux souterraines, la réalisation des stations d'épuration des eaux usées. Pour ce qui est du besoin en eau potable, des stations de dessalement d'eau de mer ont été réalisées et d'autres sont en cours. Venons-en à cette rencontre des directeurs des guichets uniques. Elle est organisée aujourd'hui par l'AAPI, l'agence algérienne de promotion de l'investissement. L'agence a enregistré durant cette année 11 000 projets. 100 dossiers de recours ont été transmis par les investisseurs à la commission nationale de recours placée sous la coupe du président de la République, Hakim Akamel. L'AAPI et ses démembrements sur les autres huit laillards se rencontrent aujourd'hui dans la banque de l'habitat à Bebzouar. L'agence s'est investie d'une mission vitale pour l'économie du pays, c'est-à-dire accompagner les investissements en Algérie pour diversifier l'économie du pays, créer des richesses de l'emploi, concrétiser aussi les engagements de croissance du président de la République. L'AAPI a livré ce matin son étude sur l'implication des différentes administrations concernées par l'acte d'investissement, à savoir le registre du commerce, le permis de construire, le cadastre, les domaines, le livret foncé évidemment, ça va avec, les exonérations fiscales, les autorisations d'urbanisme, le raccordement au réseau électrique, au gaz, aux moyens de communication, aux viabilisations en général. Selon le constat et les recommandations présentées dans cette étude, le climat des affaires est encore en train de lenteur et de bureaucratie. L'agence recommande une révision du cadre réglementaire qui régit l'investissement et qui regroupe différentes institutions et administrations, registre du commerce, du domaine, douane, impôts, un réaménagement réglementaire qui doit permettre à l'API de jouer pleinement son rôle de facilitateur en impliquant sérieusement toutes les administrations. L'étude recommande aussi que soient transférées certaines prérogatives, certaines missions et pouvoirs des administrations adossées, qui devraient être adossées au statut de l'API pour lui conférer plus de pouvoir. Le compteur sera mis à zéro, a déclaré à Marrakech, pré-directeur général de l'API. Dès le mois de janvier à cette date, dit-il, l'API est résolu à honorer les engagements pour lesquels elle a été créée. Le directeur de l'API de Tindouf rencontré sur place fait le point concernant les projets lancés au niveau local depuis 2023, propos recueillis par Hakim Akamel. La wilaya de Tindouf a bénéficié de quatre projets structurants, en plus du programme complémentaire du président de la République en 2023. Avec ça, on peut dire que cette wilaya est devenue une plaque tournante pour les investisseurs. Le président de la République a inauguré cinq grands projets, dont celui du chemin de fer, l'usine de traitement primaire, du minerai de fer de Rajbilet, le projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zwilet en Mauritanie. Ces projets stratégiques permettent un décollage économique de la wilaya de Tindouf. Tindouf se poursuit pour le deuxième jour consécutif. Se poursuivent les travaux du séminaire national intitulé Gala de Bilet, renforcer les capacités des jeunes en formation et en recherche scientifique. Quelques 150 jeunes experts et enseignants universitaires venus de différentes wilayas du pays y prennent part, organisés par le Conseil supérieur de la jeunesse et parrainés par le groupe Sonarem. Ce séminaire se poursuit donc pour le deuxième jour consécutif, permettra aux jeunes de découvrir les perspectives qu'offre le projet d'exploitation de la mine de Gala de Bilet. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en compagnie du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, chargé de la production pharmaceutique, sont en visite à Constantine. La délégation doit se rendre à Ali Menjli pour inspecter le centre de recherche en biotechnologie. A l'université Salah Boubni Der, Constantine III, la délégation ministérielle visitera une exposition de start-up avant de superviser la signature de convention de coopération entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, le groupe Saïdal et le centre de recherche en sciences pharmaceutiques. L'équipe se rendra ensuite dans une unité relevant du groupe Saïdal. Le ministère de la Santé lance à partir de demain et jusqu'au 20 décembre une campagne de vaccination. Des enfants de moins de 6 ans non vaccinés ont un retard vaccinal. Cette campagne sera organisée à l'échelle nationale. Au niveau des structures sanitaires dédiées à la vaccination, des caravanes médicales itinérantes seront d'appoint pour atteindre les populations des zones éloignées. Le directeur général de la Sûreté nationale est en visite aujourd'hui à Tissamsil. Ta'ali Abadawi doit inaugurer des structures relevant de la DGSN et ce dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution. A l'étranger, de nouvelles frappes de l'armée d'occupation ont visé ce matin des sites militaires à Damas et sa banlieue près d'une semaine après la prise de la capitale par une coalition de rebelles selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme depuis la chute de Bashar al-Assad. L'entité sioniste a lancé des centaines de frappes contre des sites militaires en Syrie, toujours selon cette ONG. Et au lendemain de la célébration de la victoire par le peuple syrien, les acteurs les plus influents de la région se rencontrent à Haqaba en Jordanie. Des craintes sont exprimées. Le spectre de la partition de la Syrie hante les esprits. Une rencontre se déroule aujourd'hui en Haqaba en Jordanie concernant l'avenir de la Syrie, un avenir incertain pour l'instant, Amal Aziz. Oui, tout à fait. Où l'on craint surtout la partition de la Syrie. C'est un scénario que l'on veut absolument éviter. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a appelé à éviter l'effondrement des institutions syriennes. Une crainte exprimée lors de sa rencontre avec Antony Blinken. La prochaine étape a-t-il dit de créer un processus politique crédible inclusif pour former le prochain gouvernement. Préoccupations exprimées également lors de la réunion du G7 hier où une possible partition de la Syrie aurait des conséquences désastreuses pour la région. Le nouveau Premier ministre chargé de la transition jusqu'à mars prochain, Mohamed El-Bachir, a promis un état de droit pour tous. Un gage de bonne volonté, estiment les observateurs, pour assurer la communauté internationale. Mais pour l'heure, la situation sur le terrain est marquée par les exactions de l'antité sioniste. El-Bachir a appelé le Conseil de sécurité à appliquer la résolution onusienne concernant le Golan. Ce matin, l'antité sioniste, vous l'avez dit, a ciblé la capitale d'Ama, c'est sa banlieue. Des raids qui visaient à détruire ce qui reste des capacités militaires de la Syrie. Incursion de l'antité sioniste qui met la communauté internationale devant ses responsabilités. Pour l'heure, la Ligue arabe a réagi. Elle a exprimé sa position, celle d'adopter une résolution qui condamne l'incursion et qui rappelle que la résolution 350 du Conseil de sécurité restait toujours en vigueur. En Palestine occupée, 15 civils sont morts et plusieurs ont été blessés durant cette nuit dans différentes régions de la bande de raza dont Jabalia et le camp de réfugiés de Nusayedat. Les députés sud-coréens ont destitué ce samedi le président Yoon après sa tentative d'imposer la loi martiale. Yoon est à présent suspendu dans l'attente de la validation de cette destitution par la Cour constitutionnelle. Sous 180 jours, le Premier ministre assure l'intérim. La 113e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole s'ouvre demain dimanche au Koweït. Le ministre de l'Énergie, ministre des Mines et des Énergies Renouvelables, Mohamed Darqab, y prendra part. Direction à présent le Zénith de Constantine, qui abrite à partir d'aujourd'hui le Festival international culturel du Malouf. Avec la participation d'artistes algériens et étrangers, ils viennent de 10 pays différents, dont la Palestine, invitée d'honneur de cette édition. Correspondance de Hayat Kerboua. La 12e édition du Festival international du Malouf va égayer durant 5 jours les soirées froides de la ville de Constantine. Une édition qui va apporter au public des voix et des pratiques musicales différentes, comme celles du Japon, de la Russie et d'autres proches du Malouf, comme la Tunisie, la Libye, l'Iran, la Jordanie ou le Sahara occidental. Quant à la Palestine, elle est l'invité d'honneur de cette 12e édition. Écoutons le commissaire du Festival, Lies Ben Bakir, à propos des critères de sélection d'artistes étrangers. Les critères du choix des étrangers, c'est un travail de recherche pendant 4 à 5 mois. L'artiste doit avoir les capacités pour interpréter le patrimoine culturel algérien. Deuxièmement, il doit aimer l'Algérie et désire participer au Festival international du Malouf. Nous recherchons également des pays amis et le Japon est un pays ami. Et nous avons choisi l'artiste Naoko Yasue car elle a récemment réalisé une expérience similaire au Qatar et en Arabie Saoudite et une autre grande expérience en Tunisie. En plus des spectacles, des ateliers sont organisés. Ils vont porter sur certains instruments emblématiques du Malouf comme le hout, la flûte, la darbouka et le violon. A signalé qu'un cycle de conférences sera également assuré par des conférenciers algériens et étrangers durant tout le festival. Constantine Hayat Kerboua, Algégin 3. On termine avec le sport. Hamza Rahmoni, bonjour. Si, Mbacha, bonjour. Troisième journée de la phase de poule, la Ligue des champions. Le Mouloudia d'Alger affronte ce soir le Hilal Soudanais. Et ce sera un vrai test pour les Mouloudéens qui, en cas de victoire, réaliseront un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale aux dépens des Soudanais d'El-Hilal Oumdaghman qui sont leaders du groupe A. Faut-il le rappeler, le Mouloudia d'Alger sera privé ce soir de deux joueurs importants dans l'échiquier de Patrice Bommel. Les deux Ivoiriens, le milieu terrain Mohamed Zougrana ainsi que l'attaquant Kipré Junior pour ce qui est de l'autre représentant de la Ligue des champions, le Shabab Aghadi de Belouisdède. Il ne sera pas concerné par cette troisième journée en raison du report de sa rencontre face au Ehli du Caire à cause de la participation des Égyptiens aux Coupes du Monde des clubs. L'autre match de ce groupe A opposera le TP Mazambé aux Tanzaniens des Young Africans. Ce sera à partir de 14h. Je rappelle que le match Mouloudia d'Alger et le Hilal sera retransmis bien évidemment en direct sur nos ondes de football. C'est également la suite de la treizième journée cet après-midi avec la rencontre USB Scra Olympique à Kbou à partir de 17h. Hier, quatre rencontres se sont disputées. Moudia d'Albaïd a battu le Moudia d'Oran un but à zéro. Match nul un but partout entre Magra et le Parado Asse. Même score entre la JS Saura et l'ASO. Chilève ont fait un match nul lors du choc de cette journée entre l'entente de Sétif et la JS Kbili. De but partout. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sédère qui était à la technique. Nesrine à la régie d'antenne. Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. C'est Amine Mounir pour la météo.